Voici le récapitulatif des 4 1, 23, 24, 27, 28 et 29. Récapitulatif de la centurie 5. 4 1 qui ont été publiés sur Youtube il y a plusieurs mois. Alors effectivement, l'avenir s'assombrit. J'ignore si nous sommes à la 5e, 7e ou 10e extinction de masse. Les mémoires d'humanité ne sont pas précises à ce point. Mais ce que nous devons constater, c'est l'éradication de la vie sur Terre. Personne ne s'en rend compte. Et surtout, personne ne s'y intéresse. Ça va de plus en plus vite. Cette dernière décennie, l'Europe a perdu plus de 60% de ses insectes. Bien évidemment, les oiseaux, les petits invertébrés disparaissent également par manque de nourriture ou d'empoisonnement ou par empoisonnement. Tôt ou tard, les animaux de la forêt disparaîtront également par les poisons rupendus sur les sols, les rivières et les lacs. L'homme suivra rapidement à cause des vaccins créés par ceux qui se prennent pour des hommes-dieux, par les guerres qui éclateront plus violentes et plus destructrices que jamais. Mais avant, l'homme deviendra esclave et devra être marqué du sceau de la bête. Nous y sommes arrivés. Sans ce sceau, l'homme ne pourra ni acheter, ni vendre, ni se nourrir. On vous obligera à accepter la marque de la bête. L'argent numérique, c'est le début. L'argent liquide disparaîtra. Ça vous privera des avantages des siècles passés. Vous ne pourrez plus employer de jeunes pour quelques travaux à la maison. Donnez une petite pièce à vos petits-enfants. Vous serez surveillés de partout où vous irez. Ce sera un nouveau système de transaction qui utilisera tout l'argent du monde entier. Et si toutes les personnes comprenaient le principe de ce système d'argent numérique, personne n'en voudrait. Il faut y réfléchir énormément à tous les inconvénients que ça apportera. Comment commercialiser ce système monétaire ? Ce sera uniquement à l'accentuation de déstabilisation de la santé, de la maladie, qui ira avec ce nouveau principe monétaire. Ce sera une façon comme une autre de faire entrer tout le bétail dans l'abattoir, sans qu'ils s'en rendent compte et sans se défendre. Les gouvernements monteront les peuples les uns contre les autres. Le racisme deviendra plus intense avec une émigration importante. Cet ennemi invisible, qui se sert de la maladie créée par les vaccins, qui se sert de la déstabilisation des races et des différences ethniques, ainsi que le manque dû à l'inflation, ce sera un terrain favorable pour introduire ces nouvelles règles de transaction et ainsi supprimer l'argent liquide. Ce sera en quelque sorte divisé pour mieux régner. Une nouvelle épidémie verra le jour afin d'éviter tous les rassemblements. Ce sera divisé pour mieux régner encore, je le redis. Mais ce principe de monnaie numérique ne sera avant tout qu'un moyen de contrôle, où les banques pourront activer et désactiver votre compte, selon que vous comportiez bien ou mal. Tout cela va de pair avec le transhumanisme. Cette technocratie qui nous est imposée risque d'être plus néfaste que bénéfique pour les populations mondiales. N'oublions pas que le transhumanisme est un courant de pensée mondial. La marque de la bête ouvrira les portes d'un monde où il n'y aura plus de vie privée. Nous deviendrons tous esclaves. Nostradamus en parle dans le quatrain 26, où il dit bien « Nous redevenons esclaves ». N'oubliez pas que les humains sont des êtres souverains dont chaque liberté vient de l'autorité divine. et muselés par un groupe de milliardaires désirant deux choses, l'intelligence artificielle et grâce à cela le contrôle total et l'éradication d'une partie de la race humaine. Peuple du monde entier, battez-vous, une entité maléfique veut vous anéantir. Mais sachez, à partir de maintenant, il ne nous reste qu'une année pour mettre des vivres de côté. Dépêchez-vous de mettre des vivres de côté et essayez d'être autonome. Voici maintenant le récapitulatif des quatrain. Voici le quatrain 23. Le tonnerre apportera les nerfs en ces heures de la herse. Vous connaîtrez ces heures hautes du rond nord. Il faudra en avoir honte. La durée de la vie sera par l'agressivité de vos usages aux effets effrayants, ce qui fera rayer les heures de votre époque. Ce sera l'accusation de la terre qui aura d'extrêmes tremblements de terre. En Afrique, ce sera la frayeur par de nombreux et grands tremblements de terre. La terre sera en terreur en ces heures. Il faut écrire cette effrayante époque qui sera rayée. Sous les yeux sera de l'agressivité et des malveillances. Il faudra gérer la grêle qui sera réelle. Le flux et le reflux de la mer sera dans cette émission remise aux êtres de la terre qui seront en terreur. En ces heures effrayantes viendront en France des raptes, des vols et des viols. Voici maintenant la révélation du quatrain 24. De la géhenne qui naîtra en été, en ce temps tellement seront les autres. Des scènes de nudité. Il faut avoir la volonté de voir la menace. Le gaz du Vésuve sera dans cette connaissance. J'entends ce temps où il y aura tellement de haine sur les neiges abondantes. La planète sera en terreur en ces heures. Sera remis dans le pays la pire angoisse. A l'époque où vous avez des fusages techniques gigantesques. Ayez l'angoisse de votre époque. Vous avez des pouvoirs qui feront péter la terre. Elle sera en terreur en ces heures où le pire sera à venir. Ensemble, nous vous montrons la nature qui se met en haine contre l'homme. Rapidement, vous aurez des tueries. Ayez l'angoisse des pouvoirs qui feront péter la planète. En égé, la gêne sera générée et beaucoup d'énervement en ces heures de l'époque. Ce sera l'accusation de ce temps tellement prodigue. Les scènes des Andes, cette fin devra être endurée. Ce sera difficile à cause d'une erreur en ces heures de râle. Ce sera les aléas. Le marché des armes par les pouvoirs, ce sera la pire époque des armes des pouvoirs, par des techniques colossales. Cette époque sera dure, ce sera la renaissance des haines. Par Paris, vous aurez l'angoisse et des plaies. Ces heures seront difficiles. Voici maintenant le 4.1.27 Gérer l'air de l'eau dont le pouvoir sera provoqué par le feu des armes. Le Rhône sera sous la neige. En avoir la connaissance. Les chutes de neige, déjeuner sur les lacs et les mares. Mon âme est dans cet art des mots difficiles. Dieu nous indique la géenne qui arrive par les eaux. Nous l'entendons et la voyons. Les armes de ce temps feront tellement de feu. Ces heures seront rapides et vigoureuses. Les avoirs de Dieu. Les armes seront sur la Perse. La peur sera en ces heures. L'air sera par les eaux haussées, à savoir par le pouvoir des puissances. Sera l'heure, ensuite la peur. La planète sera en accusation. Par trois fois autant sera le flux et le refus de la mer. Ici seront les vagues puissantes de l'onde. Les visions qui viendront rapidement par les armes des pouvoirs sur la Perse. La bête est sur cette terre. Vous souffrirez d'une erreur en ces heures. Vous pourrez l'apercevoir dans cette connaissance. Et les eaux seront haussées. Dans ce savoir sera l'aide de Dieu. Cette air connaîtra la haine des armes qui seront déviées. Ces usages phonétiques seront niés, ainsi que le flux et le refus de la mer. La terre se remettra à trembler. Il y aura des remblais, des branches, des fagots. Il faudra des abris où s'estiver, où s'enfuir. Ce sera de plus belle. Il faut gérer cette époque des eaux hautes, charriant des cailloux et des graviers. Ces eaux marcheront et vous laisserez tous vos usages et vos biens sur le sol. La mer qui arrivera sera comme un coursier, un cheval au galop. Les eaux haussées seront ainsi. Lors du grand heure de la planète par une vague gigantesque. Lors du grand heure de la planète sous les yeux, vous verrez les eaux aller sur les terres. Voici maintenant le quatrain 28. Le flux et le refus de la mer feront l'époque des races rasées. Ce sera la première fin. Ce sera dantesque pour les Andes. La durée de la vie est liée au conflit armé. Le mal viendra du flanc d'un navire. À la limite d'un pays, ensuite seront le flux et le refus de la mer. Les races seront rasées. Ce sera la première peine. De Dieu, maintenant, vous avez la perception de l'âme du mal contenue dans ces notes obtenues lentement. L'année sera nette. Tu as l'année des Andes, la fin, par les armes des pouvoirs. La peur sera en ces heures pour les races rasées. Dans ce premier savoir, sera le flux et le refus de la mer. Je vois la géenne saine et les noyés. J'entends ce pouvoir de peine qui arrive en premier aux USA. Je connais l'époque et la durée de la vie de ce moment. Les heures du rond nord sont nettes. Des rois entendront ce qui, de ce cryptage, était mes visions. Vous connaîtrez l'heure. Je jure avoir l'époque nette de la terre en terreur. À la vitesse d'un coursier, d'un cheval au galop, seront les eaux haussées, les eaux hautes. L'auge sera grande. Il faudra gérer l'époque de l'année des Andes. De Dieu, je vois en mer et j'ai des gens en haine pour cette grande nudité. Ce pouvoir sera pour les gens la fin, les Andes. De Dieu sera l'aide en indiquant ce danger. Il faudra gérer l'époque et les années de neige. L'air des mots sera effort et vertu afin de savoir l'heure du grand haché, connaître l'heure réelle, que je laisse aux phrases pour les races. Revoir les visions que j'ai vécues, ce sera un puissant sort des eaux qui raseront les races. Refaire ce que mes yeux d'hier ont vu. Revivre ces visions vilaines. Il faut avoir la volonté de voir la menace qui naîtra par les eaux haussées et connaître ce pouvoir de peur en ces heures des années noires. En Iran, ce sera une année de haine par un pouvoir de peur. Ascrite, les eaux sur les sols, elles iront sur les marmises, les chaudières, les industries, les centrales nucléaires. Avoir tout cela par ce cryptage unique. Je vois la haine des gens âgés, nager. L'année des Andes sera un amas de matière. La durée de la vie sera indiquée en heures de supplice de cette époque haute en événements. Par ces visions, vous verrez les races rasées. Dans mes visions, ce sera les races rasées. De Dieu seront ici même les heures hystériques de la planète en ces heures. Il faut voir la menace. Des vents qui viendront sur Venise et une grande haine sur Nice. Dans celle-ci seront inscrites les heures du grand Haché. La durée de la vie sera inscrite. Ce cryptage, ce sera la volonté de voir la menace. L'aide de Dieu sera pour les heures d'hystérie sur cette terre. Il faut avoir la volonté de voir la menace que j'ai vécue. La connaissance sur les eaux et les vents violents. Ensuite viendra la haine qui régnera dans les rues. Ce sera l'angoisse de cette époque en accusation. Je vous remercie d'avoir participé avec moi à la lecture de ces quatre ans. Le récapitulatif de l'histoire du monde. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada